Oui, la miniature ne ment pas, il y a bien un rapport entre le dessin et... Évidemment, c'était dangereux il y a encore 10 ans dans ce quartier et il fallait trouver un moyen de s'en sortir sans être influencé par cet environnement. Salut, depuis plus de 2 ans que je fais des vidéos maintenant, j'ai jamais vraiment parlé de la vie autour du dessin, du cheminement qui amène à être là où on en est aujourd'hui. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et de vous raconter à travers mes histoires comment le dessin sauve des vies. Vous savez, quand les parents émigrent en France, le plus souvent, ils réussissent tout juste à avoir un petit boulot avec un petit salaire qui leur permet tout juste de vivre dans les quartiers avec les salaires les moins élevés, donc les quartiers les plus défavorisés. Et comme on dit en France, des quartiers chauds ou les cités, carrément. Et dans ce contexte-là, on a dû grandir dans un environnement où la violence était plutôt constante. Pour vous donner un ordre des choses, du plus loin que je me souvienne, à l'âge de 7 ans, on sortait de l'école primaire à 17h. En France, on finit à 17h. Et je vivais à Toulouse, dans le quartier de Bagatelle. Et pour ceux qui connaissent Toulouse, le Mirail, c'est un ensemble de quartiers qui se faisaient la guerre entre eux à l'époque. Et donc, il était 17h, on sortait de l'école et on courait jusque chez nous en sortant parce qu'on savait qu'à 18h, c'est le moment où les fusillades commençaient et les guerres commençaient entre ces quartiers-là. D'ailleurs, quand on allait dans les quartiers à côté, donc c'était vraiment des quartiers collés, un groupe de quartiers qui se faisaient la guerre entre eux. Et quand on allait dans ces quartiers, il ne fallait surtout pas qu'on dise qu'on vienne de tel ou tel endroit, puisque nos familles étaient éparpillées autour de ces quartiers. Mais autour de ces quartiers, il y avait les gangs qui se faisaient la guerre. C'était un peu compliqué. Donc, vous voyez un peu l'environnement dans lequel on grandissait. Bref, on sortait de l'école primaire et on se disait, bon, il faut qu'on rentre vite chez nous parce qu'à 18h, on sait qu'il y aura ça. Imaginez un peu l'environnement et le contexte. À l'époque, j'avais déjà commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de pas normal dans ce que je voyais. Il y avait de la drogue, il y avait des voitures qui brûlaient, il y avait des fusillades. Et ma chambre était orientée directement vers cet endroit, parce qu'on était dans un immeuble. Un côté est orienté sur le parking où c'était calme. L'autre côté était orienté sur la route avec les centres commerciaux. Et c'était dans cet endroit-là qu'il y avait toujours des voitures qui brûlaient, des fusillades. Et sur cette grande route-là, comme par hasard. Donc, je voyais des choses et je me rendais bien compte que c'était pas normal. On ne pouvait pas mettre un mot sur ce qu'on voyait parce qu'on était jeunes. Mais il y avait déjà une certaine réflexion sur ce qu'on voyait. Et on pouvait bien se rendre compte que certains événements n'étaient pas très normaux. Et parfois, on pouvait même m'arrêter dans la rue quand je sortais du métro pour me dire « Hé, viens, viens, tu veux du machin ? Tu veux du machin ? » Et du machin, pour ceux qui ne savent pas, c'est du shit, de la drogue. J'avais 7 ans, 7, 8, 9, 10. Donc, je disais non, je rentrais chez moi. Voilà le contexte dans lequel on grandissait. Et il fallait une certaine mentalité pour ne pas être influencé par tout ça. Je voyais déjà des gens de mon âge qui étaient déjà dans la rue à cette époque-là, qui roulaient en moto, qui faisaient n'importe quoi. Et d'autres avec lesquels on ne voulait rien avoir avec tout ça. Et bien sûr, comme je me rendais compte que c'était pas normal, il fallait trouver une solution et un environnement. Il fallait trouver quelque chose à faire pour éviter de fréquenter ce lieu-là ou pour éviter de traîner dans la rue. Dans mon cas, c'était le dessin. J'avais toujours un crayon, une feuille. Dès l'âge de 6, 7 ans, je commençais à dessiner tout le temps. C'était même en cours chez moi. Et je ne sortais absolument jamais. Vraiment jamais. Lorsqu'il fallait sortir de l'appartement, c'était appartement métro, métro appartement en ligne droite, sans m'arrêter nulle part. Donc, à partir de cette époque-là, j'ai commencé à dessiner beaucoup de tout. Pokémon, Digimon, vous savez, comme tous les enfants, on adore dessiner les mangas. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé le dessin. Et ensuite, les années passent. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, je ne voulais toujours pas sortir de chez moi. Je restais enfermé. Je dessinais pour être dans mon propre environnement qui me convenait mieux par rapport à ce que je voyais à l'extérieur. Et donc, ma mère insistait beaucoup pour que je sorte, même si je ne voulais pas. Et au bout d'un moment, bon, eh bien, j'ai fini par accepter parce que c'est vrai qu'il faut sortir un peu. À l'âge de 14 ans, on est descendu en bas. On était trois. J'étais avec deux amis. Vous savez, on était dans des grands immeubles. À l'époque, la cité, c'était juste des bâtiments qui étaient parqués en ligne, comme ça. Et on descend en bas de chez moi. On longe un immeuble. Et vous savez, les violences policières, on en parle beaucoup maintenant, en dehors des cités. Mais à l'époque, c'était quand même courant. Ce que les gens vivent maintenant, avec les jeunes, tout ce qui a pu se passer, dans les quartiers, c'était un peu le quotidien. Donc, on sort de chez moi, on longe l'immeuble. Et dès qu'on arrive à un endroit où, en fait, on était même encore à côté de chez moi, on était sortis depuis une minute. Et là, il y a des policiers qui arrivent, qui s'arrêtent, qui nous tirent dessus avec des lacrymogènes, qui remontent dans leur camion et qui s'en vont. On s'est dit, mais waouh, c'est incroyable quand même. Donc, du coup, on est allé chez la mère d'un de nos amis. Pour se mouiller le visage. Bref, c'était un peu l'environnement comme ça dans lequel je vivais. Et il y a eu pas mal d'événements comme ça. Par exemple, à l'âge de 15 ans, ce qui nous est arrivé, on était au collège et une de nos profs, très sympa, nous a donné des billets pour aller à un match de hockey. Donc, le vendredi soir, avec un ami, on est allé à un match de hockey. Et vers 22h, c'est son oncle qui nous a déposés à la patinoire de Blagnac, pour ceux qui connaissent. Il nous a déposés là-bas. Et à 22h, à la fin du match, ça s'était très bien passé. J'ai découvert un nouveau sport. J'étais super content. On était contents. C'était Toulouse face à une autre équipe. On ne sait plus laquelle. Mais c'était vraiment génial. Il y avait une bonne ambiance. Et à la fin du match, vers 22h, 22h30, son oncle vient nous chercher et nous ramène. Donc, moi, j'étais à Bagatelle. Lui, il était à Mermoz. Et c'est deux quartiers qui sont collés aussi. Il était environ 15 minutes de chez moi, à pied. On est arrivé vers chez moi. Je dis à son oncle, vous pouvez me déposer au métro. Comme ça, moi, je vais marcher. Lui, il habitait un peu plus loin. Il avait juste à continuer tout droit pour arriver chez lui. Et donc, mon pote dit à son oncle, non, dépose-le en bas de chez lui. Il ne le dépose pas au métro. Très bien. Donc, il dépose en bas de chez moi. Je monte. Et pile au moment où j'arrive chez moi, j'entends boum, 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 avec plein d'étincelles partout. Et là, c'était certainement la fusillade la plus marquante que j'ai vue de toute ma vie. C'était la première fois que je voyais une fusillade avec autant d'étincelles, autant de coups de feu, autant de voitures brûlées, autant de violences, en fait. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Il faut absolument sortir de cet endroit parce que c'est... Où c'est le dessin ? Où tu trouves un an ? Où tu trouves quelque chose qui va te sortir de là ? Où tu vas mourir ici, en fait ? Tu vas mourir ici, concrètement. Et je voyais plein de jeunes qui se faisaient arrêter par la police, qui se faisaient agresser, qui se faisaient... Je ne crache pas sur la police, je ne sais pas, anti-police ou quoi que ce soit. Mais il y avait des événements de ce type-là, et des jeunes qui brûlaient des voitures tout le temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il faut absolument sortir de là. Il faut absolument sortir de là parce que ce n'est pas possible. Donc là, dès cette époque-là, je me suis recentré encore plus dans le dessin. Je dessinais tout le temps, que ce soit chez moi, que ce soit en cours, que ce soit à l'extérieur. Où je n'étais pas beaucoup à l'extérieur en gros, mais je dessinais souvent. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me faire un plan sur mon avenir. Je parlais tout le temps de Pixar. Moi, je voulais bosser dans l'animation 3D. À l'époque, c'est ça qui m'animait, c'est ce que je voulais faire. Bosser dans l'animation 3D pour Pixar, pour DreamWorks, ou pour les jeux vidéo comme Ubisoft. Et je voulais absolument être dans cet environnement-là, dans un endroit, dans un lieu qui me faisait du bien et qui me permettait de m'épanouir. Parce qu'en même temps, je voyais les adultes galérer, avoir du mal, être fatigués à longueur de journée, travailler de nuit, travailler la journée. Pendant que les jeunes, eux, étaient dans les quartiers, limite, ils étaient presque abandonnés parce qu'ils étaient dans les quartiers, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, il fallait trouver une occupation. Certains brûlaient les voitures, certains vendaient de la drogue. il fallait faire ce qu'il y avait à faire pour survivre. Et donc, moi, à partir de là, j'ai trouvé mon but. Je me suis dit, ce sera le dessin et c'est ce que je vais faire de ma vie pour éviter d'être aussi triste, d'être aussi aigri, de me plaindre à longueur de journée. Et il faut aussi que je sorte du quartier parce que mes enfants ne vont pas grandir là tout de même. Je vois comment ça se passe, je comprends comment ça se passe, mais ce n'est pas possible au bout d'un moment. Donc, j'ai vraiment bossé pour ensuite sortir. Voilà, donc ça, c'était la période de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans et arrivé à 19 ans au lycée, j'avais une super prof d'art qui me donnait des cours après l'école. Donc, après l'école, ça, c'est très rare pour les élèves, mais après l'école, je restais au lycée et on était trois et cette prof nous donnait des cours sur le dessin, sur les bases du dessin. Elle nous racontait son histoire à elle, ce qu'elle a fait, elle a étudié au Beaux-Arts et comment est-ce qu'elle est devenue architecte, plein de choses comme ça. Et nous, ça nous motivait vraiment, on était toujours dans nos cités, mais ça nous motivait vraiment à travailler encore plus dur et à sortir de là. Et donc, environ une à deux soirs par semaine, on restait après les cours et on étudiait le dessin jusqu'à 19h, 20h. Puis elle nous déposait au métro et on rentrait chez nous. C'était vraiment génial cette époque-là. Et donc, c'est l'époque où j'ai aussi commencé à chercher des écoles d'art parce que les études allaient commencer. J'étais dans ma dernière année de Bac et je devais trouver une école qui me permettrait de pouvoir sortir du ghetto. C'était vraiment l'occasion là cette fois-ci d'en sortir. Donc, je voulais chercher des écoles un peu partout en France. Je suis allé faire des concours, j'ai préparé de bons dossiers et j'ai été accepté dans une seule école qui était Émile Coll à Lyon. Et une fois que j'ai intégré l'école, il s'est passé pas mal de choses que je vous raconterai dans les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !